Et bonjour à tous et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Keepers, on se retrouve avec notre petite équipe, donc on a Damzem qui nous rejoint, ainsi que Minotaur, il reste encore des gens à renommer, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous voulez rejoindre l'aventure On avait donc la possibilité de faire un pillage ou un déplacement, et on a un archer squelette un petit peu en trop, qu'il va falloir qu'on casse quelque part, on a un petit peu de démotivation, je pense qu'on ne devrait pas trop se galérer, est-ce qu'on prend le pillage ou le déplacement ? Le déplacement pourrait nous permettre de refaire un peu nos larmes, on va prendre le déplacement, ah bah raté Du coup, on a la possibilité d'envoyer lui, il gagne 2 de motivation, ça sert à rien, on peut gagner pas mal de thunes et du sang, ou on peut envoyer lui Il perd en motivation mais c'est pas très grave, on a les rouages enchantés, qui sont quand même pas mal les rouages enchantés Attendez qu'on allait probablement en enlever un pour mettre une cuisse à la place, je pense qu'on va envoyer des monguigui en balade Et après on a la possibilité de se faire des aventuriers ou des vétérans, alors on n'est pas full life, d'un autre côté on a plus de vie que notre vie normale Donc déjà, on va foutre toi ici, et on va se tenter des vétérans pour voir Parce que, après tout, on n'est pas là pour glander Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a Valkrom, le barbare, on le connait bien On a Hassan, le image, again Donc des gros dégâts d'air à l'arrière Il restitue du moral, il peut pas être affecté par démoraliser, c'est pas trop un problème Et ici on a esquivre les effets du premier piège Donc ce premier piège n'aura déjà pas d'effet sur elle Et elle fait plus de dégâts sur les monstres affectés par enragé Ok, donc l'idéal ce serait de la sniper elle, si on peut Pourquoi je peux pas voir mes monstres ? Ok, un petit bug graphique peut-être C'est pas grave Normalement on a ce qu'il faut, elle est faible à la nature, elle est faible à la glace Normalement on devrait pouvoir lui faire pas mal de dégâts Ce qui veut dire que ce qu'on doit faire là, c'est leur faire des dégâts un peu plus globaux Donc on va prendre le nuage de poison du coup Ensuite, je sais pas pourquoi ça marche pas là, je peux pas voir mes monstres Peut-être qu'il y en a trop Parce que les salles sont pleines et que du coup ça s'affiche pas C'est un peu dommage ça Pareil, je peux pas voir les pièges non plus Bizarre, bon, c'est pas grave, on espérait que ça débuggera Bref, du coup Il nous faut quelqu'un d'un peu costaud pour tenir à l'arrière Au feu et à l'air Capable de faire des dégâts de nature On a lui malheureusement qui est très faible face à l'air C'est lui, il fait 61 dégâts quand même Au moins 65 contrôle feu Ici 35 contrôle feu, mais avec ses 50 PV il va crever direct Au moins 20 35 et 25, il y a lui qui résisterait pas mal à l'arrière Mais malheureusement il va pas nous être très très utile Dans le contexte, c'est un peu dommage Donc tant pis, on va mettre Féjara à l'arrière Ensuite il faut notamment qu'on fasse des dégâts de poison et de glace Donc on va prendre Barbaros devant et Incus ici On va essayer de faire le plus mal possible à cette demoiselle Ici on pourrait éventuellement la terminer Et ensuite on aura de nouveau un combat Donc soit on l'aura terminé et du coup elle sera plus là Soit on aura fait ça et il y aura de la faiblesse élémentaire La graine enchantée, il y a des compétences pour les booster dans les compétences de l'enchantresse Ah pour les booster, encore Mais c'est franchement pas fou je trouve ce sort Notamment on peut redonner plus de vie aux monstres une fois transformé Bon bref Il faudra éventuellement terminer elle Donc avec des dégâts de poison ici on a une grosse résistance à l'air Aussi une grosse résistance à l'air, c'est pas idéal Par contre la bonne nouvelle c'est que Avec la faible résistance à la nature Les succubes qui rebondissent pourraient être vraiment intéressantes Donc il nous faudrait quelqu'un d'un peu efficace à l'arrière Ouais je pense qu'on va prendre lui à l'arrière Alors les succubes en frontale Ouais 36, elles vont se faire défoncer Mais bon, vu qu'elles sont rapides Ça devrait aller Elle va se faire instantanément détruire de toute façon si je la mets derrière Et là on aura quand même de quoi attaquer au moins deux fois Plus une deuxième fois Ouais ça devrait être pas mal Et ensuite un piège juste avant nous Bah le prisme maudit j'ai envie de dire Le bon vieux prisme maudit Allez c'est parti Elle nous esquive le piège mais c'est pas grave On va faire un petit peu de poison Alors une flèche venimeuse bien sûr Oh putain cette violence Ok le crâne de cristal a quand même fait le taf C'est toujours ça de pris C'est dommage je pense que s'il avait pu faire au moins une attaque On aurait pu la buter Et là ça va peut-être être un peu plus compliqué du coup Alors dégâts physiques Alors il a combien de résistance ? 40 Donc on va faire 40 de dégâts physiques Ou alors un peu moins Et on enlève de la vie avec le saignement pendant trois tours On peut faire ça je pense C'est cool il va nous permettre d'encaisser un petit peu plus de dégâts lui On va pouvoir du coup terminer cette petite garce J'aurais dû regarder si avec mon truc de nœud ça marchait pas Bon c'est pas grave On va leur mettre un petit poison de masse Parce qu'ils aiment pas du tout le poison Ce sera l'occasion Donc là voilà Alors est-ce qu'on leur referait pas des petites ronces magiques ? Moi je pense que oui 4 quand même 4 tours de faiblesse élémentaire C'est plutôt badass Alors derrière On va répandre l'infection Stacker du poison comme des porcs 6 de poison ça leur fait 30 de dégâts Derrière on peut mettre faibler Ça a l'air non On va mettre vulnérable Sur lui là 40 hein mine de rien Même avec la résistance Il commence à faire mal Il va falloir qu'on upgrade nos héros Assez vite Alors là on va être capable de le tuer Si on fait ça Résistance à l'air Là on fait de l'air Non on fait de la glace Ah on fait quand même des dégâts d'air Juste 2 On va leur caler une petite résistance Une faiblesse à l'air pardon Ah et bien le poison va suffire à l'éther Bien joué les gars Bien joué bien joué Alors on gagne une fournaise Ou alors on gagne en puissance Ou alors des sous Je suis pas trop fan d'upgrader l'enchantress Avec les résultats de donjon 10 de puissance Ça ne coûterait pas 108 à faire Avec un fitness Donc on va prendre les sous Ok alors Là du coup Les percepteurs Ou l'événement Les percepteurs nous donneraient encore des sous Mais en échange de vie Et j'aimerais bien qu'on se soigne un peu quand même Donc on va prendre l'événement Il est grand temps de faire un état de vie à l'entrepôt Pendant le nettoyage Les employés tombent sur un étrange objet Oh le tournevis mystérieux 10% de chance pour tous les pièges De gagner multi-action Oh c'est bon ça C'est très très bon ça Alors on peut faire un petit séminaire On a pas mal de trucs pour l'activer Donc je pense qu'on va le prendre Alors le responsable des ressources monstrueuses Estime que vos employés sont à bouffe Elle vous propose différentes activités Donc le rituel occulte On n'a pas ce qu'il faut Par contre on peut prendre Plus 1 de motivation pour tout le monde Ou enragé pendant 30 semaines Un de motivation pour tout le monde C'est pas fifou un de motivation pour tout le monde Mais enragé Ouais on va prendre enragé quand même Allez c'est parti Ça coûte cher Mais il faut ce qu'il faut Bah du coup on a plus ce qu'il faut pour l'alchimiste On va donc prendre l'événement Le responsable R&D a mis au point une centrifugeuse Qui permet de transformer le sang de héros en larmes Ah bah oui Bah du coup oui c'est carrément mieux que l'autre Je crois qu'on va s'en refaire des larmes Un petit entraînement On a le blé Il faut entraîner les gens La succube Plus de vie plus de puissance Oui Malice Pour toi aussi Il y avait Demzem Je voulais monter un peu Ça améliore cette compétence C'est pas grave on prend Fejara également Si on pouvait parfait Augmenter ta résistance à l'air Et tu gagnes un passif Applique poison à tout l'héros quand l'élémentaire de terre est vaincu Oups bon ça Ça coûte cher Et après on pourrait se permettre d'augmenter Soit lui Un peu plus de vie Un peu plus de puissance Soit lui Un truc de zone qui fait des dégâts d'air et du moral Et il gagne 20 puissance quand même Donc ça va faire très très mal Ou alors de la vie Et de la vie pardon On va quand même se garder un petit pécule Ne soyons pas trop trop gourmands On est quasiment revenu full life On va sortir ceux qui sont un peu trop fatigués Il y en a quand même pas mal Ici on a notre compo Là on a de quoi faire un peu mal à l'arrière Un peu mal à l'avant Ouais on va prendre ça Ouais il est comme ça On va prendre les vétérans On a ce qu'il faut je pense pour les gérer Je serais content Cette série vous plaît beaucoup Et moi j'avoue je me lasse pas non plus du jeu Donc ça fait bien plaisir Qu'est-ce qu'on a du coup à affronter Alors 67 dégâts d'air Elle remplace une fois un de ses mollus par un bonus au début de son tour Et les résistances augmentées de 15 On voit toujours pas les monstres Les pièges un peu bizarre Lui il fait des dégâts de nature à l'avant Elle il fait des dégâts de nature à l'arrière Et elle soigne les gens L'idéal serait donc de se débarrasser d'elle Sachant qu'elle est faible A l'air Mais pas à la nature Lui est faible au feu Donc Minotaure serait assez intéressant Il nous faut de la résistance à l'air et à la nature en frontale Ouais bah je pense qu'on va mettre Minotaure du coup Il y a lui mais avec 45 PV Même avec ses résistances Il va malheureusement pas se faire long feu Donc du coup tant pis Lui il met poison sur le monstre qui a le plus de points de vie Donc c'est lui qui va prendre Il n'y a pas photo Ensuite il nous faudrait quelqu'un qui résiste un petit peu à la nature à l'arrière Bah du coup pour le coup ça va être toi Et on va prendre ça Et on va prendre ça Donc du coup on va tenter de spammer le plus possible La... C'est incinération je crois On n'a pas le nom des compétences là Mais je crois que c'est incinération Ici on attaquera l'arrière du coup Ok prenons ça Ouais on les voit une fois que je les ai posés Donc à mon avis il doit y avoir un petit bug graphique Vu que je n'ai pas arrêté de réduire et tout Pour faire mes réglages Petit truc qui a du couillé C'est pas grave Du coup un piège Ici on va balancer Dégâts de nature Ou essayer de spammer celle-là Je pense qu'on va essayer de se terminer celle-là En outre ici On aura des monstres qui font des dégâts d'air Donc on va mettre une faiblesse à l'air Et derrière on balancera On balancera cet éclair foudroyant sur sa tronche là Pour la terminer Ensuite les monstres Niveau rapidité Qu'est-ce qu'on a ? 115, 55, 35 Ok donc on est déjà beaucoup plus rapide qu'eux Sauf lui Elle sera on l'espère quasiment morte Niveau nature et feu Ils sont assez faibles au feu Et en plus ils ont des armures positives Du coup ce serait intéressant d'avoir la succube Je pense qu'on va prendre Alors quelqu'un qui est fort en nature Et en air à l'avant Donc du coup toi Si t'as pas une vie de fou On va te mettre toi derrière Et on va mettre Malice au milieu Ensuite un piège Barré son standard On va prendre le prisme maudit Et là on pourra du coup le terminer S'il faut Alors C'est parti pour une petite honte spectrale Ainsi qu'une petite flèche venimeuse Aïe c'est fait mal Aïe c'est fait mal Aïe on va pouvoir lancer une incinération Ça tombe derrière C'est plutôt cool Ah et puis en plus on a un squelette qui revient Ça ça fait plaisir Ici on continue de lui faire un petit peu mal Est-ce qu'il va tenir ? Oui de justesse Ah non dommage le poison C'est très très dommage En plus elle s'est soignée elle Bon bah du coup la bonne nouvelle c'est que Ah on a une multiaction Nos artefacts qui font bien le taf Faut avouer 8 du coup là la faiblesse à l'air Enfin 8 tours Bien sûr Alors du coup est-ce qu'on peut la terminer ? On peut pas la terminer Mais elle sera bien 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 dans le mal Ou alors on met de la faiblesse élémentaire Donc on va Avec nos dégâts de zone du coup Plus sa faiblesse je pense qu'on devra les défoncer Donc elle a le petit heal de 15% de PV Vu qu'on a pas réussi à la finir Et là on peut y aller Tellement cher lui 47 de dégâts de zone 51 de dégâts de zone Ca fait bien plaisir Ici on va pouvoir Aller faire des dégâts de fer Le zephyr ça sert Ah quoi que On pourrait éviter qu'elle nous attaque Ouais mais lui il va résister 60, 46 Ouais il va résister Il va résister et on le tuera avant Donc on va se concentrer sur Faire mal à elle Résistance à l'air elle est qu'à 0 Petit enfoiré Ah il a transformé sa résistance à l'air Ça c'est pas cool ça C'est pas cool Voilà du coup on la termine Mais elle par contre est devenue de nouveau très résistante On va donc mettre du poison On va donc mettre du poison Lui il a moins 10 d'air il va vite On va crever Dégâts infligérés du 20% ça aurait peut-être été intéressant aussi Dommage que ça fasse pas de dégâts ce truc On continue de lui mettre du poison sur la tronche Ah il y a encore un squelette qui ressuscite C'est cool Il devra crever du poison qu'avec le feu du poison il reste 1 PV quoi Ok c'est pas mal Alors on peut augmenter la graine enchantée Chaque monce gagne plus 20% 45 de dégâts de nature avec les ronces magiques C'est pas mal Ici on passe à 59 de feu et 59 d'air Je pense qu'on va prendre les ronces magiques Enfin je m'en sers beaucoup quand même de ça pour finir le mec à l'arrière Donc on va plutôt prendre l'éclair L'éclair il fait bien le taf Ah on a un petit docteur Ça nous permettrait de remonter notre vie Et je me demande si le prochain combat qu'on aura Ce sera pas le champion Alors on va les remettre devant eux Enfin devant Dans les salles pour profiter des bonus Je pense qu'on va prendre le docteur 188 de vie soigné Parfait Ensuite on pourrait envoyer quelqu'un en formation Ça pourrait être cool On envoie une cousse Pour une formation pendant 8 semaines Deux niveaux C'est parti Un petit psychologue Ouais ce serait pas mal Vu le niveau de motivation On va prendre le fitness Non on va prendre le fitness pour se booster Il faut vraiment qu'on en profite le maximum De se booster Hop c'est parti On prend On est passé à 1000 de vies C'est cool Et ici on a effectivement Un champion On a plus les sous pour du fitness On va donc prendre l'événement Vous rencontrez par hasard Un dresseur en quête de travail Il vous propose d'entraîner La moitié prix Ah on a pas ce qu'il faut Peu de choses prêtes Tant pis On est obligé de refuser C'est bien dommage Et donc du coup Bah on est plutôt prêt Pour un champion J'ai envie de dire On aura éventuellement Des gens qui doivent se reposer Encore un peu Et là on a un bon DPS Sur la ligne arrière Ici on a un bon DPS de zone On va peut-être même mettre De l'autre gender ici Pour accompagner Nelly Si jamais on a besoin De faire des dégâts frontaux Et on va se tenter le champion Et oui On est comme ça On a pas peur Alors Qu'est-ce qu'on a ? Ah on le connait pas Celui-là c'est un Oplit 56 dégâts physiques Appliquent armure brisée Alors Passif Si sa vie est supérieure à 35% Dégâts infligés Augmentés de 50% Inflige 100% Dégâts finaux Au monstre simué Situé juste derrière la cible Ah la vache C'est la violence Vie inférieure à 35% Dégâts subis par les attaques Réduits de 50% D'accord Donc en gros Au début Il transperce Et après Il lève son bouclier Et il est blindé Il a aussi des bonnes résistances Par contre Il est relativement lent En plus On a un mec Qui fait des gros dégâts Deux gros DPS A l'arrière Ça c'est pas cool ça Très très mauvaise composition Très très mauvaise composition Faut qu'on essaye De se débarrasser d'elle Il nous faut des gens Assez rapides Pas des masses Très très long 55 Si on enlève 40 de vitesse On pourra peut-être Tenter un deuxième coup Ouais Mais ça va être tendu Ok Il nous faut quelqu'un De badass à l'arrière Bah on a pas vraiment Esquive le premier piège Remet le moral Au moins les passifs Sont un peu pourris Ça c'est plutôt cool On peut pas se débarrasser Vite de lui en fait C'est ça qui est un peu chiant C'est à dire qu'on aurait pu se dire On se bute lui Comme ça on enlève ses malus Mais Il est vraiment trop blindé On pourra pas se débarrasser Vite de lui Avec 80% d'armure Après on pourrait lui faire mal Avec ça Dégâts de glace Et dégâts de nature Qui diminue ses dégâts aussi Ouais On va essayer de terminer la recherche Ça me parait le plus envisageable Donc du coup derrière On va mettre Lui Dégâts physiques Dégâts d'air Les dégâts d'air Vont lui faire mal par contre 51 dégâts d'air Après c'est un sac de PV aussi On va mettre Lui devant Et lui là Voilà Ok On va tester ça Ensuite un piège Un piège Un piège Derrière on aura le sort Ensuite encore un piège Ensuite ça Alors qu'est-ce qu'on a ici Moins 10 de morale Ralenti Ouh Ralenti dès le début C'est pas mal Le moche ça fasse du moral Ou alors De la faiblesse à la nature Ou alors Du poison Et c'est dans longtemps C'est dans Un tour Deux tours Trois tours Alors ça Ça dure quatre tours Donc ça pourrait être intéressant Ça ça fait des dégâts physiques Attention Ça ça fait des dégâts de nature Et ça remettra une faiblesse à la nature Ou alors 65 de dégâts feu Il y a moins qu'on la termine Quand même On pourra assurer le coup En mettant une petite bobine électrique Ouais On va mettre une petite bobine électrique là Et je pense qu'on mettra La faiblesse à la nature ici Peut-être On va mettre une faiblesse élémentaire De groupe Bon on va mettre ça là Ouais on va mettre ça là Ensuite On pourrait faire un petit dégât Du nuage de poison Ouais Je pense qu'on va faire un petit nuage de poison L'objectif ça va être de faire du dégât de zone De toute façon Alors ici on manque vraiment de mecs en frontal par contre On va mettre scorpion devant Quelqu'un avec des dégâts résistance à l'air à l'arrière On pourrait prendre le truc qui les ralentit Toi tu fais du feu et du poison Ouais le problème c'est que Lui résistant au feu Et pas lui Et lui résiste pas à la nature Mais lui si Bref L'idéal serait de faire le maximum de dégâts sur celui-là Mais on n'a pas vraiment ce qu'il faut On voit que si On a fatigue quand même Avec Jilid Qui pourrait faire le taf Quelqu'un on mettrait Katsuki derrière Avec sa résistance à l'air Allez on va tenter ça Le dégât de zone Je pense pas qu'on aura le temps de mettre un faiblesse d'air Et de s'en servir en fait Ouais On va tester comme ça Et après on verra où on en sera De ce côté là Ok première attaque Deuxième attaque C'est parti On met une petite atone Voilà ça fait mal On met un devant de glace Et on met Des dégâts de nature C'est pas fou On a quand même fait un peu mal à l'archer On n'aura pas de deuxième chance Ah si finalement Ah vache Comme il a one shot le truc Donc elle va crever avec son poison C'est parfait Ce qui veut dire que là On peut se permettre De faire des dégâts assez intéressants Et en plus de leur mettre une faiblesse élémentaire Donc là on a 60 de dégâts de nature De résistance à la nature Ça commence à se voir Du coup On peut rajouter de nouveau une faiblesse nature Le remettre ralenti 55 et 65 Ou alors l'essain de moustique Qui met du poison Alors ça va rien lui faire L'essain de moustique Sachant que derrière On va faire principalement Des dégâts d'air On peut les ralentir Franchement j'aime bien l'idée Du coup On peut directement Aller sur un tourbillon Alors ensuite Le baiser infernal L'infection On va rajouter Une petite faiblesse à l'air Par dessus Ouh ça fait mal là On reste 1 PV à Glead Allez vengeance Profite de la faiblesse à l'air là Ici on répond à l'infection Hop 6 de stack de poison Ça peut faire mal On va prendre un Sirocco Pour lui mettre un vulnérable dessus Alors on devrait pouvoir Résister à une attaque encore Là elle va buter Ah oui Il a plus son malus maintenant Ah oui maintenant Il a son bouclier devant lui C'est le bouclier qui brille Et puis la lance Donc maintenant Ces dégâts subis par les attaques Réduis de 50% Intéressant Jit qui s'en sort à 1 PV Pendant 2 tours C'est la classe Faut dire ce qu'il est Du coup on est plutôt en bonne posture ici Alors on pourrait consommer leurs stacks de poison ainsi que la fatigue Mais ça me parait pas fou D'où elle sort cette fatigue ? On mettait vulnérable pas fatigue ? Ah je sais peut-être Jilid qui mettait fatigue Oui et ma fatigue Parfait 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 Du coup on va Buter le héros Il paraît plutôt Ah il a survécu Bon il va prévait avec le poison Il semblait avoir vu un crâne Mais visiblement il a survécu Et on va prendre l'absorption vitale Pour récupérer un petit peu de vie Ça mange pas de pain 18 de vie Ça fait une semaine de vie mine de rien Alors qu'est-ce qu'on gagne ? 50 dégâts d'air à l'avant 50 dégâts de glace à l'arrière C'est carrément pas mal Tous les squelettes gagnent enragé en début de donjon Oh pas mal Seigneur squelette Bon 24 de morale et applique silence Ah celui-là est très très intéressant aussi Ce piège dommage qu'il fasse du moral Il ne peut pas utiliser de capacité de héros C'est vraiment pas mal Ou alors on améliore notre artefact Je pense qu'on va prendre le Seigneur squelette On va le tester un peu Avec notre crâne de cristal Ça peut être assez intéressant Ah quoi que c'est en début de donjon Faut voir Mais je pense qu'il n'y a moyen que ça soit fun On a quand même un certain nombre de squelettes Quand ils seront revenus On a lui Et on a lui Ça fait pas tant que ça en fait C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a de beau ? Un marchand, un entraîneur ou un ingénieur ? On va prendre l'entraîneur Même si on n'a pas masse de thunes On va monter un peu On va entraîner Barbaros Sanctuaire ça fait quoi ? Histoire de pourrir un peu la vie des aventuriers Est-ce qu'on pourra faire un truc ? Je ne suis pas sûr On va prendre le déplacement plutôt On va avoir des gens qui commencent à revenir D'ailleurs on va te mettre Ah je peux pas chier en événement Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut envoyer Damzem Gagner des sous et 1 de motivation Ça permettra de remonter full motivation On peut gagner de la bière des trolls Les monstres infichent 15% de dégâts Et de morale supplémentaire Quand leur motivation est au maximum Ok pas mal Ou alors du blé et des larmes Non on va prendre le blé et les larmes Et là on pourrait peut-être se permettre De sacrifier un peu de sous Mais si on a un bon événement On va prendre l'événement Banshee vous propose ses services de pleureuse A des prix très raisonnables Ah bah du coup on va claquer du blé Tant pis C'est quand même rentable C'est quand même très rentable Ok Et bien du coup On est prêt pour un nouveau donjon Je pense qu'on peut se gérer des vétérans Là on est full life On est quand même en meilleure condition que la dernière fois Mais on verra ça lors du prochain épisode Je vous remercie de m'avoir regardé Je te dis à très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous Je vous remercie de m'avoir regardé cette vidéo